Bonjour à tous, c'est Carole de Nutrition Neuvi. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour normalement cette dernière vidéo du coup sur Epstein-Barr. Déjà je voulais vous dire en fait donc merci aux derniers abonnés parce que je vois qu'en fait quasiment tous les jours il y a au moins une nouvelle personne qui s'abonne et ça me fait chaud au cœur, c'est top. Ça augmente tout doucement le nombre d'abonnés, je suis même parfois un peu surprise justement de voir qu'il y a à chaque fois une personne de plus, deux personnes de plus. Moi ça me fait vraiment super plaisir, c'est que des personnes ont envie d'avoir les informations au moins au travers de ce que je peux expliquer donc donc voilà c'est super et vraiment je vous en remercie quoi. Donc là on avait, on va revenir donc du coup encore une fois à Epstein-Barr, j'espère que vous n'en avez pas marre. Bon de toute façon c'est la fin. Donc là on a donc regardé les différents groupes d'Epstein-Barr, les différentes phases, je vous ai donné donc les pistes vraiment de base pour commencer à lutter contre lui. Et bien sûr, je vous rappelle donc les livres de Medical Medium dont le dernier, Purifier pour guérir, donc n'oubliez pas ça. Enfin pour ceux qui veulent aller plus loin, en tout cas voilà tout seul par eux-mêmes, vous aurez beaucoup beaucoup d'informations. Et donc lors de mes deux dernières vidéos, je vous avais dit, n'hésitez pas à me mettre toutes vos questions en commentaire sous les vidéos. Donc j'ai attendu du coup moi un petit moment avant de faire cette vidéo pour vraiment vous laisser le temps de mettre ces questions. Bon j'ai eu donc une personne dont le, on va dire le surnom on va dire YouTube c'est Vie, donc en plus je trouve ça très très beau moi du coup d'avoir utilisé ce mot-là. Je vais pas dire le contraire, avec nutrition de vie du coup, et la vie voilà c'est tout. Et donc cette personne a posé trois questions. D'ailleurs je la remercie beaucoup de m'avoir posé ces questions. Alors bon je vous cache pas, j'étais un petit peu déçue qu'il n'y ait pas d'autres personnes à poser des questions. Enfin faut pas hésiter quoi. Vraiment quand je vous laisse comme ça la main pour vraiment faire une vidéo qu'avec des questions réponses, voilà n'hésitez pas. C'est vraiment de bon cœur que je le fais pour pour y répondre. Bien sûr j'ai eu d'autres questions mais des questions qui n'étaient pas forcément sur Epstein-Barr dans les commentaires. Du coup j'ai répondu directement dans le commentaire. Je réponds pas forcément aussitôt aussitôt parce que voilà il y a plein de choses. J'ai aussi plein de choses moi à côté à gérer mais mais de toute façon je réponds systématiquement à un moment donné j'y réponds ça c'est sûr et certain. Donc on va donc regarder les questions de V. Donc il y a un jour, enfin il y a quelques jours là, V m'a posé la question, bonjour est-ce que Epstein-Barr, donc j'ai mon pc pour avoir les questions, est-ce que Epstein-Barr peut attaquer le cœur et quels seraient les symptômes ? Merci pour votre réponse. Alors oui, oui, oui effectivement, Epstein-Barr peut attaquer le cœur en fait. Vous vous rappelez, alors déjà en fait, Epstein-Barr, vous vous souvenez qu'il y a une soixantaine de variantes de ce virus. Donc là on va être sur un virus qui appartient au groupe 4. Donc je vous rappelle, enfin revoyez un peu mes vidéos si vous vous n'en souvenez pas. Vous avez suivant l'âge ou en moyenne on va dire et il apparaît en moyenne, on a donc les groupes 1, 2, 3, 4, donc 5, 6. Mais là vous avez donc là le groupe, celui-ci va appartenir au groupe 4. C'est à dire que c'est déjà, il est déjà quand même assez fort, il peut apparaître, donc ça c'est des moyennes dans la trentaine. Donc revoyez de toute façon à cette vidéo où j'en parle, les différentes, c'est la présentation en fait que j'ai faite à Epstein-Barr. Donc là il appartient au groupe 4, ce qui est déjà un groupe quand même donc assez virulent. C'est pas le plus virulent, c'est le groupe 6, mais il est déjà assez virulent quand même. Et dans quelle phase d'évolution il est ? Donc là c'est pareil, vous avez donc une vidéo qui en parle. Là en fait il est au moment de la phase 3. C'est à dire qu'il est dans une phase où, si vous revenez donc sur cette vidéo, n'hésitez pas à la revoir, mais c'est dans une phase où il commence à chercher un organe. Je vous avais dit qu'en règle général ça peut être le foie, la rate, la thyroïde, mais il peut effectivement y arriver, y avoir des cas où certaines souches, donc celles-ci, vont choisir le cœur. Alors ça représente pas beaucoup, un faible pourcentage de la population qui va avoir vraiment cet organe comme cible. Ça représente entre 5 et 10% de la population mondiale à ça, à ce Epsenbar au niveau du cœur, c'est pas, c'est vraiment pas courant. Voilà, ça fait faible sur la population mondiale, ça fait assez faible. C'est pas, c'est pas l'organe de prédilection en fait d'Epsenbar. S'il y a autant de personnes à souffrir justement d'un problème de thyroïde par exemple, c'est que la thyroïde est un organe qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ciblée par Epsenbar que le cœur. Alors qu'est-ce qu'il va faire en fait Epsenbar dans le cœur ? Bah tout simplement, si vous vous souvenez ce que j'ai dit par rapport au fait que Epsenbar lorsqu'il va mourir, donc il va y avoir des cellules toxiques qui vont s'aclutiner à l'endroit où il est. pareil pour lorsqu'il, lorsqu'il se nourrit et qu'il se duplique et pareil il va y avoir des sortes de, on va dire des excréments de cette nourriture qui vont également comment apporter en fait des toxines à l'endroit où il est. enfin plus une combinaison de ces deux choses, enfin tout ça, rappelez-vous ces trois facteurs qui font que voilà la présence d'Epsenbar dans un endroit apporte toutes sortes de toxines très acides, très toxiques pour l'organe où il est. Donc voilà, il va donc apporter ces choses-là mais le cœur étant l'endroit où c'est une pompe, c'est surtout en fait le souci c'est que toutes ces toxines qui sont dans le cœur vont surtout en fait se retrouver dans le sang, c'est surtout ça. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire que vous allez, ces personnes-là vont avoir un sang qui va vraiment être ce qu'on appelle le sang impur, voilà, c'est ce que Medical Medium appelle un sang impur, vraiment voilà, c'est entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un sang qui est très toxique, qui est rempli de toxines, de produits chimiques, de métaux lourds, de plein de choses comme ça et là il va y avoir donc un afflux de toxines, de déchets toxiques liés à Epstein-Barr qui vont donc affluer dans le sang. Donc ce sang va être du coup de plus en plus épais, de plus en plus toxique et donc les maladies qui peuvent s'en suivre, c'est du diabète, c'est le syndrome de Reynaud, c'est de la goutte et bien plus encore de maladies, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le sang est trop épais, ça veut dire que les nutriments qui sont dedans ne vont pas pouvoir être véhiculés correctement et assimilés correctement par vos cellules, donc il va y avoir tout un tas de maladies qui vont se mettre en place. Donc voilà, c'est pour répondre vraiment à cette question, mais sachez quand même que Epstein-Barr, c'est vraiment pas l'endroit le plus... il aime bien être dans des organes tels que la thyroïde qui lui permettent qu'en fait la thyroïde c'est vraiment un organe qui est un peu central dans le sens où il régule vraiment beaucoup de choses dans le corps. Bon, voilà, pour ça c'est pour répondre à la première question. La deuxième question de vie, c'était... Bonjour, si notre corps suffisamment équipé se retrouve dans un jeûne, après toutes les précautions que vous avez citées, peut-il disparaître lui et ses amis ? Alors, attention au jeûne. Je ne dis pas du tout que le jeûne n'est pas bien. Sincèrement, si à un moment donné, vous, ou une personne qui regarde cette vidéo, vous êtes vraiment tenté par un jeûne, je vous conseille vraiment, vraiment fortement d'être accompagné par un vrai spécialiste du jeûne. On ne fait pas de jeûne comme ça, en se disant, tiens, je vais faire un jeûne, je vais m'arrêter de manger, je vais faire plus qu'un jeûne hydrique ou un jeûne... Ou alors un jeûne sec, là c'est catastrophique, mais bon. Bref, on ne va pas forcément trop rentrer en détail, mais... Epstein-Barr, oui, on va dire que oui, si vraiment sous certaines... Si c'est vraiment très bien fait, en accompagnement avec quelqu'un, si c'est vraiment très bien fait, on peut effectivement arriver à ce que Epstein-Barr soit éliminé. Et c'est vraiment en accompagnement avec quelqu'un qui vous... Qui connaît vraiment bien le jeûne à fond, quoi. On ne fait pas un jeûne comme ça, tout seul, ça c'est clair et net. Il faut vous dire que déjà, normalement, c'est pas n'importe qui qui peut faire un jeûne. C'est-à-dire que le jeûne, ça va être une privation. Ça va être une privation à partir du moment où vous allez priver votre corps de nourriture, vous allez mettre en route vos glandes surrénales. Si vous mettez en route vos glandes surrénales, c'est parce que justement vous n'apportez plus de nourriture à votre corps, et donc vous allez secréter. En fait, votre corps a déjà pompé ce qu'il pouvait dans votre corps, enfin dans vos organes, pour continuer à se nourrir. Et il arrive à un moment donné où il ne sait plus trop pourquoi pomper, il n'y arrive plus, quoi. Donc, dans ces cas-là, vos glandes surrénales, elles vont prendre le relais. Elles vont prendre le relais et elles vont donc sécréter de l'adrénaline. Mais elles vont en sécréter beaucoup. Donc, c'est en fait souvent la phase, en fait, je ne rentre pas du tout dans le détail du jeûne, mais c'est souvent dans une phase où, effectivement, dans le jeûne, on a un regain d'énergie, on se sent bien, on se sent, voilà, on se sent de mieux en mieux. Ce n'est pas du tout étonnant, c'est vraiment que vous avez vos glandes surrénales qui bossent à fond, qui envoient de l'adrénaline pour vous donner un peu de patate, parce que du coup, vous n'avez vraiment plus beaucoup de réserve. Vous savez, il leur manque vraiment de la nourriture pour vos cellules. Et le problème de cette adrénaline, alors effectivement, ça va vous donner un coup de boost, mais c'est très, très, très acide. Ça va nourrir, mais alors, intensément, justement, Epstein-Barrambou. Donc, ça peut même faire, du coup, l'effet inverse, quoi. Ça peut aussi le nourrir et lui permettre de se dupliquer. Et au contraire, voilà, d'être encore plus fort. Donc, attention, vraiment attention aux jeunes. Il faut vraiment être suivi par un spécialiste. C'est une personne déjà qui est en manque de vitalité. Elle ne va pas faire un jeune. Elle ne va pas faire un jeune parce que du coup, elle ne va vraiment pas du tout le... Ça ne va pas donner du tout les résultats escomptés. Il faut déjà un minimum de vitalité. Et puis, le risque, vraiment, que ça s'aggrave est vraiment grand, quoi. Si c'est mal fait, ça va être pire. Vous allez avoir vos glandes surrénales dans un état catastrophique. Vous allez avoir ce virus qui va être, finalement, encore plus fort. Donc, ça va faire l'effet inverse de ce que vous vouliez, en fait. Donc, vraiment, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais attention, ce n'est pas du tout anodin de faire un jeune. Donc, voilà, je veux vraiment alerter sur le jeune. C'est quelque chose qui se pratique, mais vraiment, vraiment, avec un spécialiste du jeune. Voilà. Pour répondre, donc, à la question sur le jeune. On va donc prendre la troisième question. Je voulais aussi vous demander si vous pourriez nous donner des indications. Y a-t-il un type de personne plus sujet à attraper facilement ? Et puis, ça ne pas. Alors, tout le monde, absolument tout le monde peut l'attraper. Et je dirais même, on va dire que quasiment tout le monde, quasiment tout le monde l'a déjà en soi à la naissance. Pourquoi ? Parce que, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au niveau de la transmission, nous avons, on peut l'attraper, effectivement, en se coupant. Si à ActionBar, par exemple, vous allez aux toilettes, ce n'est pas propre. Vous vous êtes coupé. effectivement vous allez vous allez avoir la machine bar qui va rentrer dans votre sang et hop ça y est vous l'avez déjà vous allez manger au resto une personne a une légère coupure le cuisson a une légère coupure hop ça va frôler votre assiette bon bah ça y est vous pouvez déjà l'avoir attrapé donc ça c'est l'attraper bon bah bien sûr il y a effectivement l'aspect transmissible par le baiser par les relations sexuelles mais ou relations intimes voilà autres mais vous avez aussi la partie transmission par vos parents et de plus en plus nos parents ont Epstein-Barr au niveau des générations donc il y a quelques générations Epstein-Barr n'existait pas mais bon voilà donc à un moment donné il est apparu et de plus en plus en fait Epstein-Barr est véhiculé tout simplement par nos parents donc de toute façon on va dire on l'a quasiment tous maintenant et de plus en plus et ce sera le cas de plus en plus quasiment tous déjà dès la naissance rien ne nous dit déjà d'ailleurs en fait qu'on a justement on a une certaine souche dès la naissance et on peut en avoir d'autres d'autres souches donc au long de sa vie alors quelles sont les personnes qui peuvent justement attraper de nouvelles souches plus facilement ce sont d'une part alors lorsque par exemple lorsque je vous disais quand on est au restaurant on peut par exemple l'attraper facilement s'il se retrouve dans votre plat alors oui on va l'attraper plus facilement mais justement donc les aliments que vous ingérez qui ont Epstein-Barr dedans donc ils vont passer dans votre système digestif ils vont se retrouver dans votre estomac si dans votre estomac alors dans l'estomac il y a une combinaison de cet acide chlorhydrique qui est très spécifique qui doit être dans des bonnes quantités qui voilà vraiment la combinaison est importante dans des bonnes quantités donc on va dire que d'un point de vue qualitatif puisqu'il faut la combinaison de ces acides chlorhydriques et d'un point de vue quantitatif il faut la bonne quantité parce que certains ont vraiment des quantités très faibles d'acides chlorhydriques et bien si vous avez vraiment une bonne combinaison dans une bonne quantité Epstein-Barr sera tué c'est vraiment une des barrières hyper importantes et c'est pour ça aussi que c'est important de renforcer son acide chlorhydrique c'est à dire que ce que vous ingérez normalement les virus et bactéries que vous ingérez par l'alimentation doivent être tués au moment de on va dire lorsqu'elles se retrouvent dans votre dans votre estomac c'est pour la plupart en tout cas des pathogènes ils doivent être tués lorsqu'ils se retrouvent dans l'estomac mais c'est ça le problème c'est que beaucoup beaucoup de personnes ont une combinaison d'acides chlorhydriques qui est déficiente et qui soit effectivement on va dire au niveau qualitatif c'est à dire qu'ils n'ont pas les combinaisons adéquates ou au niveau quantitatif alors souvent c'est les deux d'ailleurs ils en ont très peu ce sont d'ailleurs des personnes qui ont des lourdeurs d'estomac mais malgré tout même si elles n'ont pas ces symptômes physiques qui sont déjà pour des personnes qui sont très avancées au niveau des problèmes de l'estomac et bien malgré tout il y a quand même beaucoup de personnes pour lesquelles les pathogènes ne seront pas tués à ce moment là et vont continuer de progresser dans l'intestin et donc après dans le corps donc ça c'est déjà les premières catégories de personnes les personnes qui ont donc on va dire un problème du coup vraiment au niveau de l'estomac la deuxième catégorie de personnes c'est tout simplement les personnes qui ont un système immunitaire trop faible c'est à dire que lorsque Epstein-Barr n'est pas tué au moment de l'estomac et bien comme je vous dis il va aller dans l'intestin et il va se retrouver ensuite dans le corps entier il va pouvoir progresser dans le corps et donc si votre système immunitaire est suffisamment puissant il va réussir à le contrer justement le plus tôt possible le but c'est ça c'est de ne pas le vous savez comme je vous expliquais c'est qu'à un moment donné il va rester dans le sang il va être en latence il va se multiplier il va chercher un organe c'est le plus tôt possible qu'il faut essayer que votre système immunitaire doit le supprimer si vous le laissez trop se dupliquer et puis s'installer dans un organe bon là c'est tout de suite beaucoup plus compliqué donc les personnes qui ont un système immunitaire vraiment fort il n'y a pas de soucis justement Epstein-Barr va être contré et le système immunitaire va l'éliminer le plus rapidement possible et donc il n'y aura pas tous ces problèmes de développement d'Epstein-Barr donc d'où vraiment l'importance de travailler sur son système immunitaire de le renforcer d'être vigilant là dessus donc voilà ce sont vraiment les deux catégories de personnes qui vont vraiment avoir des soucis avec Epstein-Barr donc voilà je vois que leur défi ça fait déjà 20 minutes hop je remets mon PC donc voilà j'espère que ces réponses vont déjà vont vous intéresser vie puisque vous m'avez les posées directement et puis voilà de toute façon je me dis que ça peut aussi intéresser d'autres personnes qui vont tomber sur cette vidéo voilà n'hésitez pas de façon en règle générale à poser vos questions dans les commentaires moi je me fais vraiment un plaisir d'y répondre alors si c'est des petites questions j'y réponds directement dans le commentaire si je vois que bon là par rapport à Epstein-Barr je me suis dit ça pouvait vraiment être intéressant de faire une vidéo pour tout le monde à l'avenir dans d'autres vidéos si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions sur un sujet particulier je n'hésite pas à faire vraiment une vidéo de réponse parce que vraiment ça peut intéresser vraiment tout le monde donc n'hésitez pas moi ça me fait vraiment plaisir d'y répondre si c'est une question qui est trop est-ce que moi je peux guérir est-ce que moi ceci forcément je ne peux pas y répondre parce que forcément il faut que je vois la personne il faut qu'on ait un contact pour vraiment pour vraiment travailler ensemble mais voilà toutes ces questions comme ça et bien il ne faut pas hésiter quoi si vous avez même sur même sur quelque chose sur sur les bouquins de Medical Medium où c'est parfois très complexe voilà donc en règle générale n'hésitez pas et puis donc n'hésitez pas non plus bien sûr si vous avez besoin d'une consultation d'un accompagnement de 4 ou 10 semaines donc moi je suis coach thérapeute et je vous aide bien sûr à donc à diagnostiquer vraiment à mettre à mettre vraiment des mots sur vos symptômes vous dire exactement ce que vous avez parce que ça peut être épister une barre ça peut être autre chose même si bien voilà parfois en plus vous avez on vous a diagnostiqué une chose mais vous avez aussi tout un tas d'autres symptômes qui vont donner vraiment une lumière sur l'ensemble de ce que vous avez quoi c'est voilà donc n'hésitez pas si vous avez besoin revoyez mes vidéos sur la consultation l'accompagnement les transformations moi je suis vraiment là présente vraiment quotidiennement pour vous soutenir pour vous aider et puis vraiment faire en sorte que ça s'améliore pour vous et que vous soyez après autonome voilà sur vraiment un chemin de bien-être parce que vous allez enfin revivre c'est le but c'est ne plus se dire je vis avec ma maladie et puis voilà de toute façon il n'y aura jamais rien qui qui s'améliorera non c'est pas c'est pas vrai c'est pas vrai on peut toujours on peut toujours améliorer donc voilà bon je m'arrête là parce que vraiment je vois que c'est des fils et je suis pipette je suis pipette voilà bon ben je vous fais de gros bisous à tous je vous souhaite de bonnes vacances déjà pour ceux qui y sont et pour ceux qui vont bientôt y être je vous dis donc à très très vite voilà je vous fais je vous envoie plein 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 d'amour plein plein de lumière restez bien dans votre coeur et puis voilà profitez de ces super beaux jours de ce soleil magnifique bon après il y en a qui vont chercher l'ombre un peu ça c'est clair c'est parfois il fait vraiment très chaud mais on va pas on va pas s'en plaindre malgré tout quoi voilà gros gros bisous et je vous dis à très 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 vite mouah mouah mouah